Et quand, en tant qu'enfant illégitime, j'ai grandi plutôt cachée. Donc j'ai rêvé toute ma vie de pouvoir dire, je suis là, je suis moche, peut-être la fille du diable, peut-être tout ce que je vous détestais, mais je suis là, il faut faire avec. Parce qu'il faut que moi-même j'accepte d'être là, si je veux faire accepter aux autres ce que je suis. Donc jamais de pseudonyme. Quand j'étais petite, c'était pesant. Parce que mon père n'étant pas de ma région, et que je suis un accident de bisous, et quand on disait fatidium, dans la classe les enfants riaient, et puis ils se moquaient, et puis ils disaient les choses qu'ils entendaient leurs parents dire. C'est une étrangère, son père est venu de je ne sais pas où. Et donc c'était un poids parce qu'on a envie d'être comme tous les enfants. C'était un poids jusqu'à ce que mon instituteur et puis ma grand-mère m'expliquent le sens de mon nom de famille, et que chacun avait le droit de porter le nom de son père. et que ce n'est pas une tare, et puis je ne l'ai pas choisi, et puis c'est comme ça. C'est un factum, ça existe, point. Quand on est enfant, ça veut dire fierté, dignité, machin. Alors quand on est enfant, il ne faut pas avoir une mauvaise note en classe, parce que c'est la blague à deux francs, et le professeur qui dit « Ah mais quand on s'appelle Diom, on n'a pas le droit d'avoir une note aussi mauvaise. » Ça, ça arrivait parfois, donc ça encourage aussi pour travailler, pour rester digne. Je signe toujours de mon nom. Comme vous avez pu le remarquer, mes deux premiers livres ont un nom ajouté qui est le nom de mon mari, comme on s'est séparé. Donc je re-signe de mon nom de jeune fille, si vous voulez. Et non, je n'ai jamais pensé à mettre un pseudonyme. Je pense qu'on met un pseudonyme quand son nom veut dire quelque chose. Mon nom ne veut absolument rien dire à personne. C'est un vrai problème la question du nom, mais c'est après coup qu'on réalise que ça participe du combat. Il faut imposer, dans cette société-là, le fait qu'on n'ait pas envie de changer son prénom et son nom pour passer pour un auteur français. En fait, Mose, c'est la contraction du prénom de mon père et du mien. Donc c'est la contraction de deux prénoms. Mais c'était aussi pour dire à quel point le destin du père imbrique nécessairement le mien. Et musulmans romans, c'est aussi une réflexion sur le nom, d'un autre ordre. Il me semble que moi, je ne sors pas de cette problématique-là pour l'instant, qui est qu'il me semble que le nom est un événement. Si on a envie, on peut faire du nom un événement. De son propre nom un événement. J'avais envie de traiter de la singularité du nom. Oui, oui, c'est un pseudonyme. Mon vrai nom, donc je m'appelle Brina. Svigel, c'est le nom de mon père. Mera, c'est le nom de mon mari. Et svit, c'est un mot un peu ancien, en sloven, pour dire l'aurore. C'est un peu la toute première lumière, lueur, le matin. C'est pratique. C'est pratique, par exemple, quand je reçois mon courrier. J'ouvre toujours d'abord le courrier de Brina suite. Et tout à la fin, le courrier d'eux, avec mes deux autres noms. Parce que d'habitude, ce sont des factures. Enfin, un courrier qui n'est pas tellement intéressant. Mais je me dis, enfin, en tout cas Brina suite est, disons, le nom de mon identité créative. Mais je pense que c'est, si j'avais un peu plus de confiance en moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, même quand j'étais gamine, j'aurais dû déjà m'inventer un nom. Parce que je trouve que c'est pas mal pour une femme de se donner son nom elle-même. De ne pas porter le nom des hommes. J'ai commencé à prendre ce pseudonyme quand j'étais styliste. Enfin, je le suis toujours. Mais en fait, quand j'ai créé une boutique à Paris, il fallait trouver un nom de marque. Je voulais Moït. Oui. Déjà, sauvage. Et donc, j'ai tourné autour de l'Annam, qui était une région du Vietnam, pendant la colonisation française. Donc, les Vietnamais du Sud étaient appelés les Anamites. Oui. Hanoi, Moï, Anamite. Sachant que, par ailleurs, j'ai changé de l'identité plusieurs fois. Parce que j'ai eu un premier mari qui s'appelait un tel, un deuxième mari. Chaque fois que je reprenais mon nom de jeune fille. Enfin, c'était tellement compliqué. En fait, j'ai voulu simplifier en trouvant un nom générique qui ne changera plus. Oui, les noms, c'est vraiment quelque chose de typiquement vétamien. Oui. Un enfant né avec un nom d'emprunt, il y avait une superstition. Et donc, on ne donnait pas de nom au bébé pour qu'il ne soit pas identifié. Les mauvais esprits ne viennent pas s'emparer de lui. Et donc, après, au bout d'un an, à peu près, l'enfant, enfin, ça, c'est surtout dans les campagnes, prend son vrai nom, donc il sera sans l'identité de vie d'adulte. Et au moment de la mort aussi, on donne un nom de passage. Un matin, je n'étais pas tout près de mon téléphone. J'ai reçu un appel et j'ai plus ou moins entendu le répondeur. J'ai entendu que c'était Gallimard. Mais je n'ai pas décroché. En fait, je l'ai laissé sous pseudonyme. Et le pseudonyme, qui aurait été M.A.B.M., c'est Perot et Val Massie. Et ils ont deviné, ils m'ont demandé si ce n'était pas l'autre, mon vrai nom, et si j'acceptais de publier sous le vrai nom. Alors, ça ne posait aucun problème. Peut-être que j'aurais aimé un pseudonyme. Enfin, pour moi, donner un nom, et même peut-être se donner un nom, c'est un acte d'écriture. Mais je pense que... Enfin, c'était... Ils ont demandé très gentiment, trouvant le vrai nom meilleur, peut-être, mais au plus intéressant. Mais je crois qu'ils m'ont demandé n'importe quoi. J'aurais accepté tellement j'étais heureuse. Vous pouvez lire mon nom. Oui, parce que je ne suis pas mariée. Oui, je ne suis pas mariée. Je garde toujours mon nom. C'est simple. C'est simple et drôle. Il me dit que j'ai eu mi-ko-sé-ki, alors c'est qui ? Et donc, je garde. Je publiais avec un nom qui est le nom de mon père, qui est un nom arabe, musulman, mon père est musulman. Et un jour, j'ai demandé à mon père. Enfin, j'avais déjà publié. Je m'étais déjà autorisée à publier avec son nom. Et je lui dis, mais est-ce que tu penses que ça t'a gêné, à un moment donné, de lire, parce que mon père a toujours lu mes livres, et que je signe avec ton nom. Et mon père m'a dit, non, c'est ton nom aussi. Et j'ai confiance dans ce que tu fais, dans ce que tu écris. Et il n'y a pas de raison que je t'interdise de publier sous ton propre nom, qui est le mien. C'est vrai. Et qui est aussi le tien. Mon nom, si on peut le traduire, c'est d'une région dont le nom signifie la perte. Sinon, mon prénom, Unja, c'est l'argent, comme métal. Et j'utilise mon nom de naissance, comme je l'avais. En Corée, tous les prénoms ont un sens. Et puis, on attache beaucoup, beaucoup d'importance au sens des prénoms. Donc souvent, il arrive qu'on change en cours de sa vie le prénom, normalement avant l'école primaire, parce que le prénom n'est pas bon, et ça ne va pas porter chance. Donc, ça fait partie de la superstition. C'est la règle religieuse, qui est que tout le monde qu'on change le prénom. Parce qu'il y a une coupure entre le monde du bas, comme ils disent, et puis le monde religieux. Ah ben, c'est mon nom naturel. C'est le nom de mon père, de notre famille. Cela veut dire de la croix. Christ, en bulgare, ce n'est pas le Christos qui est le Christ. On peut penser souvent en Christ, mais c'est plutôt la croix. Et Eva, Ève, c'est le masculin, génitif masculin, et Eva, génitif féminin. Donc, ça veut dire Julia de la croix, en fait. Et mon père disait que, en me voyant nomade comme ça, et qui traverse le monde, il disait, mais c'est peut-être parce que nous descendons des croisés, et que tu transmets ça au-delà de l'Europe et du bassin méditerranéen. Tu portes ta croix à travers le monde. Donc, pour moi, la question ne s'était pas posée du tout. C'était naturel de prendre le nom de famille. J'ai plusieurs noms, alors je ne savais pas lequel choisir. Très bien. En fait, Chateau de Djavan n'est pas un pseudonyme, est-ce qu'on dirait, mais ce n'est pas mon nom officiel non plus, sur le papier. Alors, ce n'était pas prononçable pour les Français, juste. Parce que, bon, Chah, Dort, Chah, c'est le chat d'Iran. Voilà, Chah, Dort, Chah, c'est le roi. Dort, c'est l'origine indo-européenne. Daughter, fille en anglais. La fille du roi, mais je ne le suis pas. Et puis, Djavan, qui veut dire jeune. Tout le monde m'appelle Chah, Dort, et depuis toujours, comme prénom. C'était le diminutif de Chah, Dort, quand j'étais enfant. Qui était de riz. Comme Victoria, on l'appelle Vicky. Enfin, voilà, de riz, la fin de Chah, Dort. De riz. Mais, effectivement, sur ma papier, j'ai un autre nom. Qui est le mien aussi, seulement. Et, c'était, je ne sais pas comment le dire. C'était pour ne pas être que ça. Je ne sais pas comment dire ça. C'est ne pas, en tant que l'être que je suis, ou je dirais la femme que je suis, puisqu'il s'avère que je suis une femme. Et ne pas être que ce nom d'écrivain. Alors, j'ai deux prénoms. Je m'appelle Sandrine et Bessora. Et, lorsque j'ai écrit mon premier roman, je savais que ce ne serait pas Sandrine, Bessora, Nangema. Je savais que ce serait juste un prénom. Mais, je pensais que ce serait un prénom de fiction. Et puis, finalement, c'est mon deuxième prénom qui s'est imposé, sans que je sache pourquoi. Et, je connaissais déjà la signification de ce prénom, qui veut dire celle qui partage et celle qui tranche. Et puis, plus le temps passe, je me dis que c'était effectivement mon nom de plume, parce que, dans Bessora, il y a une ambivalence entre la tendresse et la cruauté. Donc, la tendresse, c'est celle qui partage, et la cruauté, c'est celle qui tranche. Et, ça ressemble, je pense, à ce que je raconte. Ça ressemble à mon univers romanesque. Ce mélange de tendresse et de cruauté, de douceur et d'ironie, de brutalité, et puis de tendresse extrême. J'aurais pu me débarrasser de cette appellation Marie-Sconde. Mais, d'abord, elle est très euphonique. Marie-Sconde, ça sonne assez bien. On retient bien. Donc, pour ces raisons, le fait que j'y étudie déjà plus ou moins connue, comme ça, j'ai gardé. Évidemment, j'aurais pu recommencer une carrière, ou bien mon nom de jeune fille, ou bien mon nom d'épouse. Puisque maintenant, je m'appelle Marie-Sconde. Mais, j'ai été un peu attachée aux sonorités de Marie-Sconde. Je pense qu'on ne comprend pas tout en restant simplement sur son lieu de naissance. Je pense qu'on a besoin de partir pour pouvoir remettre en cause tout ce qui nous était familier. En découvrant autre chose, cette mise en cause est possible. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas seulement critiquer l'Occident, sans appliquer cette critique à nous-mêmes, à notre propre culture. Il n'y a que le voyage qui permet ça. Et il se trouve que moi, je partais souvent, quand j'étais adolescente, j'ai fait le Mali, la Guinée, la Mauritanie, toute seule, avec un sac à dos. J'avais 15 ans, je dormais dans les missions catholiques ou dans la rue. Et j'apprenais à chaque fois, parce que chaque fois que je rentrais, je remettais en cause quelque chose. Chaque fois que je revenais, ma liberté voulait dire autre chose de plus. Et donc, c'est une éducation aussi. Quand on n'a pas eu la chance d'avoir la famille pour vous tenir la main, vous instruire, vous amener sur les chemins de la vie, vous n'avez que les découvertes de vos propres yeux pour vous éduquer. Donc, c'est le chemin qui vous éduque. Ce n'est plus la structure familiale. C'est votre itinéraire qui va vous fabriquer une personnalité et les rencontres, donc les échanges. Et c'est pour ça que le sujet pour ma thèse, je l'ai fabriqué à moi-même. Donc, voyage, je m'ouvre, échange, je partage. Donc, formation au sens initiatique traditionnel. Je découvre, j'apprends, je mûris. Donc, les voyages restent toujours quelque chose d'essentiel dans ma vie parce que j'ai le sentiment de grandir comme ça. Moi, je suis une disséminée. Une disséminée, une née disséminée et disséminante depuis toujours. Mais, encore une fois, ce n'est pas seulement verbal, c'est physique. Ali et Maurice, les Mauriciens ont l'habitude de voyager. Par exemple, moi, dans ma famille, j'ai eu un oncle qui a longtemps vécu en France. J'ai une tante qui vit en Angleterre, qui est en même temps très proche de ses soeurs et de ses frères. À Maurice, le voyage, et le voyage très longue durée, si vous voulez, est quelque chose de très naturel. J'ai compris que ce qui me plaisait, c'est quelque part d'être à la frontière, oui, être entre deux pays, parler deux langues, connaître deux cultures, être aussi à l'aise. Je vais en Italie, je commande un cappuccino, je prends le journal, il piccolo, je fais un tour au marché, j'achète ce que je peux acheter en Italie, et je reviens. Et après, je fais un risotto à l'italienne. Je n'ai pas un goût pour le tourisme, j'ai de la vraie curiosité, j'aimerais voir le peuple mexicain, il y a des choses que j'aimerais voir. J'ai adoré le peuple russe, voilà, j'aimerais aller en Inde, mais je n'ai pas de goût pour le tourisme, en fait. Je n'ai pas besoin d'aller systématiquement quelque part pour m'allonger, me reposer. Et puis quand je suis à Paris, je suis plus facilement dans le bain. Déjà, je commence à penser en français, quand je prends Air France, à San Francisco, tout de suite ça commence. Et c'est vraiment des univers différents, c'est passionnant. Il faut avoir été à un endroit pour pouvoir imaginer, sinon je ne comprends pas l'odeuse de décrire une église que je ne connais pas, avec des détails mis-issueux. J'aime bien voir, j'aime bien découvrir, je suis très curieuse, j'adore voyager, même dans Paris, je vais bouche et c'est... Justement, moi je n'aime pas voyager, je n'aime pas voyager parce que je ne sais pas comment voyager. Je n'aime pas être touriste dans un pays étranger et je ne peux pas être autre chose qu'un touriste, de toute façon. Donc je ne peux voyager que si j'ai un projet, un travail qui me concerne, c'est-à-dire qui concerne mes affects d'écrivain. Le voyage, non seulement parce que je fais beaucoup d'aller-retour entre la Corée et la France, mais en fait, j'adore le voyage. Je suis née l'année de Shuba, alors c'est un grand voyageur. Soit je reste à la maison à écrire toute la journée pendant des mois, trois, quatre mois, et quand je termine, tu pars loin. C'est ça. Moi quand je sors de ma maison, tu pars loin. Et je n'aime pas des petites promenades comme ça, ça ne me satisfait pas que je pars loin. Et le voyage, c'est toujours pour moi, pour découvrir quelque chose. Je n'aime pas rester allongée à la plage déjà, rien faire, 15 jours. C'est peut-être de mon genre. Quand je prends les vacances, c'est pendant 15 jours pour découvrir ce nouveau paysage, de toutes nos nouvelles cultures, toutes nos nouvelles connaissances à travers les paysages et les cultures. Donc le voyage, ça fait partie de ma passion. Ça me fait respirer. Quand je n'écris pas, je passe mon temps à voyager tant que la situation me permet. J'essaie de faire des voyages intérieurs à travers les livres et aussi peut-être ce retard que j'ai pris actuellement dans l'écriture de mes romans. Parce que depuis quelques années, je n'ai plus écrit que soit pour la radio, parce qu'on ne l'a pas dit, mais France Culture produit aussi mes pièces de radio. Donc il y a aussi une écriture dialoguée. Actuellement, j'ai écrit peut-être un scénario plus tard, j'ai commencé, mais pour l'instant, une pièce de radio sur R. G. Battori, la comtesse sanglante, une des figures de la Hongrie qui reviennent aussi dans les stéréotypes, cette comtesse contemporaine de Shakespeare qui était très très puissante et qui était censée assassiner 600 jeunes vierges. Alors c'est certainement pas vrai, ça ne s'est jamais baigné dans leur sang, mais c'était quelqu'un de cruel et là je suis en train d'écrire cette pièce. Mais dans mon écriture romanesque, j'ai pris du retard et alors chaque été, au lieu de partir, je me dis, cette fois, ça y est, je pars dans mon roman. Alors ni le roman n'avance, ni je ne bouge beaucoup, donc il faudrait que l'un ou l'autre, quelque chose se passe. Moi, je me suis découverte nomade et c'est là qu'est née l'idée de faire justement Meurtre à Byzance pour raconter ce que je vous disais au début, à savoir que mon père pensait que nous venions des croisés parce que c'était des voyageurs et des nomades. Au point où j'en suis, le voyage essentiel pour moi, c'est entre l'Hexagone et l'Amérique. Donc j'espère que je vais faire des progrès, je vais voyager dans l'anglais aussi. Donc mon voyage essentiel, c'est d'essayer de rapprocher, si vous voulez, les deux bords de l'Atlantique. Je pense que ce sera bien pour la France et pour l'Amérique et peut-être pour le monde, que l'Europe et les États-Unis, qui gardent leur différence, ils ne pourront pas faire autrement, dépassent un peu les mécompréhensions, les crises même qu'on a vécues ces derniers temps et qu'on essaye de bâtir un pont par les intellectuels et par les échanges culturels. Moi, je suis tout à fait capable de partir. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, mais quand je pars, je ne pars jamais complètement. Enfin, je reviens, même si je ne fais que passer. C'est comme la Suisse et le Gabon, j'y reviens même si je ne fais qu'y passer. Je suis comme une espèce de millefeuille avec plusieurs strates. Et puis bon, les strates se mettent les unes sur les autres et puis s'interpénètrent. Et puis bon, elles sont là, que je sois présente sur les lieux ou pas. Je crois que maintenant, je n'ai plus du tout envie de voyager. Je pense que c'est une trajectoire d'âge qui fait qu'à un certain moment de sa vie, on n'a pas envie de bouger. On a tellement de souvenirs, tellement d'images, tellement de références vers lesquelles on peut se retourner, qu'on n'a pas envie d'accumuler comme ça des rencontres et des connaissances. Donc je crois que maintenant, le voyage ne compte plus dans ma vie. Et souvent, je pense qu'après 2008, nous sommes en 2008, je pense que ce sont mes derniers voyages. Parce que je n'apprends plus, je n'ai plus tellement envie d'apprendre des choses. Je crois que j'en connais assez. Je n'ai pas envie d'aller encore découvrir des choses qui vont changer le capital de souvenirs, de références que je possède. J'ai rêvé de devenir journaliste parce que j'ai vu Sornadien à la télé et qu'elle parlait très bien français et qu'elle était là. Elle maîtrisait quelque chose. Donc j'ai rêvé d'être solide comme cette femme-là, de bien parler comme cette femme-là et surtout comme elle était toujours très belle, comme les petites filles. J'ai rêvé d'être Sornadien. En tant que femme, je n'ai pas besoin de dire, attention, j'arrive, je suis une femme. J'ai juste besoin d'être là, comme je pense, comme je suis, pour qu'on sache que ça, c'est une femme et elle ne veut pas qu'on la traite comme un paillasson. C'est pour ça que je dis que je suis une féministe modérée. Moi, je suis une femme et je n'ai pas peur d'être une femme. Et quand j'étais toute petite, c'était comme ça parce que les garçons, ils vont faire des choses, les filles restent à côté avec leurs poupées. On n'est pas obligé de rester avec la poupée. On peut jouer à la poupée et aussi grimper sur les arbres. Au lycée, j'étais dans le groupe de garçons parce que j'avais remarqué que les filles, elles se laissaient faire. Moi, les garçons, elles ne pouvaient pas faire avec moi comme avec les autres filles. Donc, ils me traitaient comme leur égale. Donc, l'égalité, ça ne se revendique pas. Ça se vit, ça s'impose, c'est une attitude. Je suis un peu cette africaine et cette française mélangée. Et c'est ça qui donne le ton de mes textes ou le contenu de mes textes. En Afrique, il y a des enfants partout. Et on ne sait pas comment on les fait puisqu'on ne parle pas de sexe. Donc, je trouve ça bête. Et à un moment donné, il faut accepter que ça fait aussi partie de la vie. Si le sexe n'était pas aussi tabou, les filles qui ont des accidents en étant jeunes, qui ont des bébés, peut-être qu'elles ne feraient pas ces erreurs-là parce qu'on les formerait, on leur expliquerait avant. Donc, leur faute, c'est une faute sociale. Une société qui n'éduque pas sur le sexe, rend des gens victimes du sexe. C'est pour ça que parfois, moi, la fille illégitime et la fille musulmane, parfois, j'ose dire exprès, sexe alors et après. Parce que chaque fois qu'on le dit, les gens sursautent et s'interrogent. Si on prend, par exemple, le cas des harkis, les mères n'existent pas. En fait, il n'y a pas de famille de harkis sans père, mère et enfant. Mais les mères sont inexistantes. D'ailleurs, on ne peut pas féminiser le mot, si on veut. Et en même temps, il n'y a pas de vie possible sans elles. Parce que c'est celles qui vous sauvent, en fait. Parce que si quelqu'un est coupable, c'est nécessairement le père. Mais la mère ne peut pas être coupable. Donc elle est celle qui vous permet, finalement, d'endosser qu'à demi la culpabilité. Ce que je voulais dire aussi, par rapport à ça, c'est qu'il faut dire à quel point ces mères, souvent non instruites, au sens où nous, on l'entend en Occident, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été à l'école pour apprendre à lire et écrire, ont une instruction très spécifique liée à leur culture qui vous fait tenir debout. Parce que la transmission qui passe par leur langue, elle induit de l'éthique de comportement, du respect, des fables, des contes, de la religion, mais aussi une manière de vous apprendre à tenir debout. Mais elles sont les anonymes, les quasi-absentes de ces histoires. Alors, quand vous grandissez dans une culture où le soleil est masculin, cette masculinité finit par faire partie de l'objet lui-même. Vous ne le mettez même plus en cause. Et tout à coup, vous tombez sur un univers linguistique où toutes ces choses sont différentes. Et l'univers linguistique anglais n'a pas de genre. Il est très neutre. J'étais une des premières femmes à faire des choses à cause de mon âge, de ma génération. Donc, j'étais une des premières filles à aller travailler, comme on disait à l'époque, dans un bureau. Et j'ai compris déjà que la liberté des femmes vient aussi par le travail. Donc, je sentais que je faisais des choses que tout le monde, que je prenais aussi des risques, parce que j'étais critiquée. Par exemple, j'étais une des premières petites filles qui allait nager. J'étais une des premières petites filles qui allait au cinéma. Ma mère m'emmenait au cinéma et les autres petites filles à l'école n'allaient pas au cinéma. Asia ne savait pas qu'il y allait y avoir une guerre de libération en Algérie. Parce que l'événement extérieur, l'événement historique, est très influent dans la vie d'Asia. Comme dans la vie des femmes du tiers-monde. Vous voyez ? Parce que leur monde est soumis à plus de violence, à plus de changements inattendus. Et ça fait des œuvres plus ouvertes. J'aime particulièrement « Femmes d'Alger ». Je trouve que c'est un petit chef d'œuvre, son premier livre. J'aime aussi le film qu'elle a fait avec Malek, un nom là. J'aime aussi la chronique. Je trouve que c'est une femme pionnière. Voilà une femme pionnière en Algérie. Et elle a été militante pendant la guerre d'Algérie. Voilà une femme, c'est un peu comme moi. C'est-à-dire son travail, sans de son combat pour vivre. Je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières à utiliser l'association du français en étant une femme écrivain. Par contre, c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit que j'avais une écriture féminine. et je ne saurais pas l'analyser. Ce qui est certain, c'est que j'aime beaucoup lire les écrits des femmes. Et c'est vrai que c'est une autre sensibilité, c'est une autre façon de présenter des personnages. L'écriture masculine est volontiers démonstrative, je trouve. Ça n'a pas énormément évolué à mes yeux. Les gens trouvent que ça a été bouleversé, mais je ne le sens pas du tout de cette façon-là. Et en fait, les femmes au Japon n'avaient à l'époque vraiment pas de rôle drôle. Sur ce plan-là, le Japon a beaucoup évolué aujourd'hui. Les femmes travaillent de plus en plus. Mais ces femmes ne se marient plus, enfin, ne trouvent plus de maris. Je veux dire, elles ont une vie professionnelle. épanouie, mais elles n'ont pas de vie privée intéressante. C'est vrai que la sexualité des jeunes filles aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça, ça a beaucoup changé. Mais ce n'est pas une libération sexuelle. C'est une sorte de désordre. Pas désordre, mais... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes lycéennes ou collégiennes qui acceptent les offres d'hommes de 40 ans, enfin, d'ailleurs, ouais. Alors, ça, je trouve... Très vêtement malsain. Je réfléchissais au fait que j'étais une femme et que j'étais une femme singulière dans la mesure où j'étais à la fois la fille d'un Algérien colonisé et la fille d'une Française qui appartenait au colonisateur, enfin, au monde du colonisateur, même si ma mère était favorable comme mon père à l'indépendance de l'Algérie. Ce n'était pas... Mais j'ai compris que je pouvais revendiquer ce statut-là qui, finalement, est le statut... mon statut d'écrivain. Ça correspond aux deux. Et quand je parlais du mouvement des femmes et de cette prise de conscience qui, finalement, est une prise de conscience politique, et c'est à partir de là que j'écris, je me rappelle ce moment et je me dis « Oui, je suis la fille d'un Algérien et d'une Française. » Et c'est cette fille-là que je suis et c'est cette femme-là que je suis. C'est-à-dire la fille de l'Algérie et la fille de la France. Et la femme qui écrit, c'est cette femme-là. Et qui est née, finalement, de la colonie, de la colonisation, et en même temps de la guerre. Je ne me pose pas la question du fait que j'écris parce que je suis une femme ou j'écris comme une femme. Je sais que ce que je peux dire, sans trop me tromper, c'est que je n'écris pas dans le neutre. Je n'ai pas un neutre. Je est du féminin. Mais un féminin complexe, problématique, que je questionne, et je veux dire, quand on se pose des questions d'identité, ce qui a été mon cas, évidemment, avec la guerre d'Algérie, les questions d'identité sexuelle se posent aussi. Mon premier roman, le personnage principal, était un homme. Parce que moi, je me sens plus à l'aise quand je choisis mon héros, un homme. Pour mon héros. parce que quand je cherche une femme, je suis mal à l'aise parce que j'ai tendance à y entrer moi-même. Je perds certaines objectivités. Et puis, même maintenant, je m'entends mieux avec les gens que les femmes. Mais avec les femmes, j'aime bien discuter de temps en temps avec mes amis, mais je ne cherche pas la compagnie des femmes. Souvent, le féminisme a dégénéré dans une sorte d'ossification comme ça, à l'image des partis politiques d'extrême-gauche, voire communiste. Évidemment, la libération des femmes fait partie de mes aspirations. Mais en même temps, je ne me reconnais pas souvent dans le mouvement féministe, qu'il soit américain ou français, car ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je ne sais pas si je suis féministe. Peut-être que je le suis. Mais je suis scottiste. Alors, on sait maintenant que ce souci communautaire est à surveiller de près, parce que la communauté peut imposer des étranglements des libertés individuelles. Alors, comment concilier le social et l'individuel ? C'est la grande question. Mais la culture française, puisqu'on parle de celle-là, me semble s'avancer assez loin dans ce souci d'équilibrage, parfois avec des erreurs, souvent avec des erreurs. Et c'est pourquoi je pense que l'intérêt pour la créativité des femmes a pris beaucoup de place ici, en France, et notamment en Paris. Le féminisme américain était très combatif, très violent, très agressif. ça a conduit à la guerre des sexes, souvent à une explosion de l'homosexualité. Ça a eu l'avantage de montrer que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes intérêts. Je crois que c'est une vérité qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais une fois que cette vérité est connue, comment vivre ensemble ? Et donc, je mise sur cette possibilité, notamment dans les démocraties occidentales, qui en ont tous les moyens économiques et politiques, financiers, de promouvoir le génie de chaque femme, de demander, de rendre possible le dépassement individuel. Et que c'est à partir de cette créativité des femmes que peut-être de nouvelles possibilités de liens sociaux peuvent surgir, plus chaleureux, moins mortifères, plus créatifs eux-mêmes. J'ai toujours eu la conviction de la bisexualité psychique. Parce que je suis une fille du père, j'étais très attachée à mon père qui, j'y pense encore ces jours-ci à cause du foot, parce qu'il m'amenait au match de foot et je connais tout sur le foot grâce à lui. J'étais le garçon de la famille, entre autres. Mais d'abord, c'était un homme très doux, très féminin. Ma mère, qui était une femme extrêmement généreuse, était une biologiste de formation. Donc, il y avait des deux côtés, du masculin et du féminin. Et ils m'ont toujours transmis cela. Mais je me considère comme essentiellement féminine, physiquement, et dans mon rapport à autrui, tout en étant une battante et une intellectuelle qui voulait s'affirmer comme autonome et, si possible, se perfectionner. Mais pour simplifier, je dirais que j'ai eu la chance, en arrivant en France, de tomber sur un milieu qui était progressiste et qui ouvrait les portes aux femmes. en deuxième temps, je vais dire que ce n'était pas si simple que ça. Et cette apparence était souvent accompagnée de rejets plus ou moins feutrés et de l'étrangère et de la femme. que la France est un vieux pays qui se défend, que c'est un pays, je n'hésite pas à le dire, profondément antisémite et machiste, mais qui se cache bien et il vaut mieux se cacher plutôt que d'être violent, tout compte fait. Mais quand on est sur le grill, on sent ces réticences qui ne peuvent pas être liquidées rapidement. il faut travailler lentement pour les amorcer, mais ce n'est pas toujours facile. J'ai toujours voulu être un homme. Je commence à accepter que je suis une femme et que peut-être que c'est bien aussi. Oui, en Iran, qui dit femme dit mère. Être femme, c'est être mère. Et une fois mère, on n'est plus rien d'autre. Et ce n'est pas quelque chose de superficiel. Je veux dire qu'on pourrait penser que, voilà, quand je parle dans le livre, de se mettre à la terrasse d'un café, prendre un verre de vin ou là-bas, on doit porter le voile. C'est beaucoup plus profond. C'est la notion de soi, de l'être que nous sommes. C'est ça qui est en jeu. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur la femme que je suis, sur l'être que je suis ici en Occident à travers un travail analytique bien sûr, aussi de lecture et de travail, mais j'ai appris qui je suis ici. Oui, c'est la France qui a donné quand même cette possibilité-là. Ce n'est que dans une démocratie que ce cheminement individuel, personnel, est possible. Que les individus peuvent devenir adultes. Le problème de société non démocratique, c'est que le passage de l'enfance à l'adolescence et l'âge adulte ne se fait jamais. Je ne suis pas féministe, mais moi, j'ai la chance d'exercer ma liberté et de ne pas être entravée par ma féminité. Je peux même m'en servir comme un atout ou bien la mettre complètement de côté et ne pas y penser du tout. Simplement, je pense que même dans les sociétés occidentales, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes sont entravées par des clichés sur leur féminité. Et puis, c'est le cas de Claire, par exemple, dans « Cueillez-moi, joli messieurs », qui est professeure de français, qui est allée à l'université, qui vient d'un milieu plutôt aisé, mais qui est emprisonnée dans des clichés, des obligations sociales par rapport au mariage, par rapport à ses enfants. Donc, même là-dessus, on a cru que les femmes étaient libérées, mais elles ne le sont pas plus que les hommes qui ne sont pas non plus libérées. Et puis, bon, en même temps, c'est humain parce que c'est difficile de ne... Enfin, c'est plus sécurisant d'être entravé par des clichés que de s'en émanciper. Et puis, ça a peut-être été plus facile pour moi, même si j'ai sûrement des entraves et des clichés qui traînent quelque part, enfin, forcément, sinon on n'est pas humain. Mais ce côté, j'ai toujours été nomade du fait déjà de mon identité, de mon enfance. Donc, ça n'est pas compliqué pour moi de m'échapper. Évidemment, étant femme, et étant une femme qui a fait des choses, qui a essayé d'écrire, qui a essayé de faire des conférences, qui a essayé finalement de se souverentendre, je suis sensible aux problèmes qu'elle se pose. On ne veut pas toujours vous écouter, ou bien quand vous parlez, vous choquez, vous déplaisez, envie de vous faire peur, ou bien on estime que ce que vous dites est exagéré, est faux. Donc, je crois, je suis sensible aux problèmes, à la difficulté qui est à être faible. Évidemment, j'en parle beaucoup, mais être féministe, je ne crois pas, parce que toute ma vie a été en fait la recherche d'un partenariat idéal avec un homme et avec des enfants. Donc finalement, cette guerre des sexes que le féminisme implique, je n'ai jamais partagé. C'est vrai que moi je suis beaucoup plus encouragée souvent par le féminisme aux Etats-Unis que par le féminisme en France où très souvent les femmes s'entre-déchirent ou se sont entre-déchirées. Mais il y a aussi beaucoup de très bonnes choses qui se sont faites ici, sûrement. Mais disons que j'ai eu plus de contact avec les féministes aux Etats-Unis et j'ai eu aussi beaucoup plus de contact avec les féministes en Tunisie et dans les pays arabes puisque ça a été aussi le sujet de ma recherche. Et que pour la Tunisie, c'est un mouvement incroyable. Le mouvement de ces femmes qui sont, qui étaient, qui vivaient des situations extrêmement difficiles et qui en même temps ont réussi à créer un journal, à s'unir et tout ça. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de difficultés que j'explique aussi, que je décris dans ce livre. Et très souvent, pour reprendre la thèse de Fanon, les opprimés se disputent entre eux au lieu de se battre contre l'oppresseur et c'est ce qui s'est passé très souvent entre elles. Mais il y a, en effet, je suis contente que vous avez vu qu'il y avait cette note d'espoir. J'ai toujours été Alsacienne en étant insulaire du Sénégal ou à ce titre-là, je suis toujours insulaire du Sénégal en étant Alsacienne et la compréhension est la même et dans le rejet comme dans l'acceptation. En tant que fille africaine, il y a un regard que j'ai gardé aussi de l'Afrique qui me permet de critiquer certaines choses en Occident. Je me sens hybride de culture et la compréhension et l'enfance y est pour beaucoup parce que j'ai grandi avec ma grand-mère dans un contexte qui faisait que moi on me rejetait. Le rejet, c'est une chance. Avant de dire je suis une fille, je suis d'abord une personne, donc un individu. Avant de penser sexe, pour moi, sexe, c'est un contexte. Donc je ne pense pas que je suis faite différemment comme monsieur, sauf quand on est dans un contexte où il est important de se souvenir de ça. Autrement, je le fréquente et c'est un humain comme moi et on traite entre deux humains. Maintenant, quand j'écris, si j'écris au participe passé, je suis obligée en disant d'accorder avec « et eux ». Mais vous considérez quand même que pour les femmes, on ajoute, on n'enlève pas. On ajoute un « eux ». Donc c'est un « plus ». On n'enlève pas. C'est une lettre en plus, ce n'est pas moi. Je suis une musulmane de gauche. Je suis une musulmane qui se promène à mine et j'ai pétalons aiguilles et puis j'aime bien être en bikini à la plage. Ça ne doit pas déplaire à celui qui m'a créée comme ça. Donc je suis une musulmane certainement par culture, par respect pour mon histoire. C'est un lien avec ma grand-mère, mon grand-père, la tradition. Avant, je me suis mariée au bout de six mois, on avait la nationalité. Après les lois pasquois, on se mariait, on avait une carte de séjour pendant un an et après, on pouvait demander une carte de résidence qui durait dix ans. Et c'est au bout de deux ans seulement qu'on avait la possibilité de demander la nationalité et ce n'est plus un droit. Donc moi, on me l'a refusé six fois. Et après, quand le vent de l'Atlantique est sorti, eh tiens, parce que je suis sénégalaise mais je ne renie pas ce que l'autre culture m'a donné aussi parce que je respecte donc je suis vraiment franco-sénégalaise. Et quand je suis ici et qu'ils me présentent dans des villes en Europe et ils disent écrivains françaises, je dis non, franco-sénégalaise. Parce que si je n'avais pas été franco-sénégalaise, mes livres n'auraient pas la réalité qu'ils ont, ce que je dis là-dedans. ce qui fait de moi d'une certaine manière une occidentale aux yeux des gens de mon village, ce n'est pas seulement mes jeans. C'est ma façon aussi en tant que femme d'affirmer ma liberté là-bas, dans des situations qu'elle, elle n'ose pas critiquer. C'est ça aussi qui fait de moi une occidentale et pas seulement le jean. me sentant en rapport de destin à la fois depuis l'Algérie puis à partir du moment où je suis arrivée en France parce que j'ai fait exactement le même chemin. Je n'étais pas française, je suis arrivée en France en ayant les mêmes expériences et les mêmes douleurs sauf qu'ensuite je me suis avancée dans la société française en me disant je vais y prendre une certaine place. Donc il n'y a aucun mérite, il y a des surdéterminations qui nous sont cachées premièrement. Deuxièmement, il y a autre chose qui est aussi un lait, enfin un legs, comment dire, un lait, un héritage génétique. Il faut avoir en soi une forme d'énergie qui est accordée et qui n'est pas accordée à tout le monde. Il y a des gens qui sont fatigués. À vrai dire, j'ai toujours eu des problèmes avec mon identité. Je suis slovene, je vis à Paris, j'écris en français. Mais en même temps, je trouve ça drôle qu'il faut que je dise autant trois phrases pour m'identifier. Moi, je crois de moins en moins à ces histoires d'identité. Ce que je ne veux dire pas, c'est que je crois de plus en plus aux singularités. Et comment dire, les possibilités de la singularité aujourd'hui sont extrêmement multiples. On est en train de construire des identités d'une singularité incroyable, inimaginable, il y a encore 20-30 ans. Et ça va à l'encontre justement de toute une violence qui nous est faite. Que ce soit la violence du capital, que ce soit tout ce qu'on veut. c'est... Donc, ce que je suis, c'est... Bien sûr, si demain, le pays dans lequel je vis, qui s'appelle la France, est attaqué par des gens que je trouve ignobles, je serai la première à le défendre. Donc, je serai la patriote. pour dire ça. Mais, si j'ai affaire à un gouvernement qui agit mal, je serai aussi à même de le critiquer. Par contre, je n'aime pas ce qu'on appellerait le francocentrisme. Je déteste ça. Moi, je détesterais l'idée d'être un porte-parole. Donc, il faut que je me débatte aussi avec ça parce que ça irait à l'encontre de ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire qu'il me semble que les enfants de Harkis, ils en ont marre d'être des enfants de Harkis. Oui, c'est-à-dire, moi, je suis née au Liban. Donc, j'ai été dans des écoles françaises. Mais, j'étais étudiante en Californie. En fait, je devrais fêter cette année, la cinquantième année où je suis en Amérique. Je suis une Américaine de cinquante ans, si vous voulez. Parce que moi, je ne suis pas snob. C'est une chose que je crois ne pas être. Je ne suis pas snob. Parce que je suis de tous les milieux. Ma mère sortait d'un monde très pauvre. Elle en était fière parce que son père était ébéniste et aimait des belles choses. Mon père était un officier d'Empire. Bon, on n'a pas d'argent, mais on n'a jamais eu de problèmes d'argent jusqu'à un certain moment. et je suis un peu étrangère partout parce que mes parents ne sont pas les banniers. Je me sens très proche des gens qui travaillent. C'est vrai. Parce qu'aussi, j'avais deux religions à la maison. Mon père était musulman, ma mère était chrétienne. Donc, toute ma vie est double et ça me permet d'être un peu sur les marges et de voir le monde. Je suis née à Budapest et je vivais dans un endroit très particulier tout près de Budapest parce que mon père était le directeur d'un établissement où il y avait mille enfants. C'était une sorte d'orphelinat géant où j'étais déjà orpheline de mère et j'ai perdu mon père. Et ce pays, j'avais l'impression que le sol natal était creusé de tombes et qu'il n'y avait plus personne qui m'y retenait. Alors, bien sûr, on imaginait en fait les conditions à la fois pires qu'elles n'étaient réellement et en même temps, il y avait une espèce d'idéalisation aussi des pays de l'Est en général. Beaucoup de choses sont doubles dans ma vie. Deux langues, deux pays et aussi comme s'il y avait moi-même qui fantomatiquement continuait de vivre en Hongrie. Comme si j'avais en fait une soeur siamoise séparée. Il y a donc beaucoup de minorités ethniques qui vivent sur le territoire vietnamien. 54 minorités au total. Et ce qui m'intrigue dans cet aspect des choses c'est que ce sont des étrangers au Vietnam. Vous voyez ? Même s'ils ont le passeport ils sont étrangers et je crois que je me sens intimement une étrangère malgré mon passeport vietnamien au départ et maintenant mon passeport français. Je me sens étrangère. Je me sens sauvage puisque moi je veux dire sauvage et j'adhère à cette communauté d'étrangers. La société vietnamienne très confucienne très basée sur une hiérarchie sociale fait que je pense dans la création des personnages aussi je pense qu'il y a une difficulté pour moi en tout cas. Pour moi question on révolte un peu contre cet état d'obéissance. Ce qui m'a frappée dans la société vietnamienne d'aujourd'hui par rapport à l'occident par exemple c'est que au Vietnam on superpose toutes les strates la vernaculaire vietnamienne la strate chinoise parce qu'il y avait dix ans de colonisation chinoise la strate française un peu d'américain et de même qu'on multiplie les religions par exemple les vietnamiens sont à la base animistes il cultive enfin il pratique le culte des génies des ancêtres avant d'être bouddhiste et d'être confucianiste d'autres sont catholiques enfin tout ça il y a aussi des musulmans d'ailleurs tout ça se coordonne très très bien il n'y a pas d'exclusion et j'aime bien ce feuilletage qu'il y a et puis des langues parce que il y a le vietnamien il y a le français le chinois donc l'anglais il y a eu une influence russe il y a des vietnamiens qui parlent allemand il y a beaucoup de vietnamiens aussi aujourd'hui qui parlent japonais à cause de l'influence japonais l'influence japonaise donc il y a vraiment une réceptivité énorme un désir d'absorption de ces cultures sans que jamais l'identité vietnamienne ne soit remise en cause j'ai passé une longue période en France 17 ans en France avant de partir au Japon où j'ai vécu un an et demi et je suis revenue ensuite je suis repartie en Thaïlande et puis au Vietnam depuis 92 je n'ai jamais eu de problème de solitude par contre toujours des amis assez rapidement il y a un réseau aussi autour du vietnam donc surtout dans ces années là je suis arrivée en 73 donc c'était avant la fin de la guerre il y avait une sympathie pour le vietnam je n'ai jamais été isolée en France c'est une photo que j'ai chinée chez des brocanteurs parce que quand les vietnamiens ont pris les enfin les both people sont partis en 75 ils n'ont pas pris leurs albums de photos évidemment c'était parce qu'il y avait de plusieurs gens donc il y a beaucoup de photos qui sont restées et il se trouve que moi je n'ai pas emporté non plus mes photos je n'ai pas de photos de mon enfance et donc quand j'ai vu les photos des autres je les ai achetées parce que par exemple celle-ci se réfère à une période je pense de ma mère et pour moi c'était une manière de reconstituer une sorte d'enfance à travers les photos des autres et là deux sœurs j'étais très proche de ma sœur un an une différence donc voilà c'est pour ça que j'avais acheté cette photo oui c'est à partir de 85 à 86 comme la plus économique était en train de se développer il y avait énormément d'entreprises japonaises et tous les japonais étaient devenus plus riches donc c'était facile de de se payer en voyage et de pourquoi pas acheter un petit studio et il y a de plus en plus de japonais à cette époque là mais en 79 c'était assez rare et en plus le yen n'était pas pas forte c'est une année où la monnaie japonaise va aller à peu près disons à un tiers de ce qui est ce qui est aujourd'hui par rapport à donc ce n'était pas oui et oui après c'est vrai qu'il y avait des gens dans la mode pas encore il y a énormément dans la cuisine et la mode dans la mode il y avait déjà quelques célébrités Kenzo s'est déjà fait le prénom à l'époque ça commençait déjà mais assez limité je pense mais par contre dans le domaine intellectuel culturel peut-être il y avait plus de gens l'influence culturelle intellectuelle de la France le rayonnement était plus important à l'époque que maintenant et puis maintenant c'est tout de l'Asie quand je suis là est-ce que vous êtes coréenne chinoise ou japonaise c'est peut-être un peu enfin c'est pas mal le japonais c'est s'évoluer s'évoluer autrefois d'abord c'était est-ce que vous êtes thietnamienne ou cambogène l'indochine n'était plus présente aujourd'hui c'est soit la Chine la Corée le Japon le Japon étant une sorte de happy few donc c'est un pays riche alors que et donc l'attitude des gens par rapport à nous ça a beaucoup changé c'est plus de condescendance avant il y avait quand même un point de condescendance je cherche mon identité à moi et donc c'est toujours ce questionnement et c'était pas forcément le modèle de cette japonaise ni je veux pas absolument ressembler à une française mais c'est quelque chose que j'aimerais me ressembler à moi et moi c'est vrai que c'est assez c'est un travail de tous les jours je ne me considérais pas française jamais je me considère une jap enfin disons quelqu'un d'origine japonaise qui vit en france c'est un peu long oui je suis toujours dans le questionnement que je n'ai jamais les réponses que je ne les aurais pas de toute façon d'une certaine manière parce que je ne parle pas la langue de mon père et que si j'avais parlé la langue de mon père j'aurais 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 été moins tourmentée et probablement je n'aurais pas été écrivain aussi et ces contradictions ces paradoxes cette complexité mais très souvent renvoyées de manière brutale au cours de rencontres diverses et en général par des hommes par des hommes arabes par des hommes arabes qui eux-mêmes sont dans une situation de déséquilibre parce qu'ils ont aussi quitté le pays natal ils ont aussi quitté la langue maternelle et ils vivent ou en France ou en Europe ou en Hollande ou en Angleterre bon ils sont d'une certaine manière ils me renvoient leur propre leur propre déséquilibre je n'ai pas été élevé dans la religion de mon père qui est la religion musulmane ni dans la religion de ma mère qui est la religion catholique mais je pense que à partir du moment où ils se sont rencontrés où ils ont été aussi dans la comme ça dans la dans la république française laïque bon avec tout ce que ça suppose dans le discours et dans les valeurs ils nous ont enseigné les valeurs de la laïcité de la république et il n'y a jamais eu de problème de de religion je suis un écrivain français je suis française depuis la naissance avec des singularités qui tiennent à l'histoire coloniale le statut d'écrivain aussi qui fait qu'on est dans cette toujours en alerte c'est un petit peu ça mais c'est vrai que le regard le regard pour moi est aussi important en tout cas je lui accorde une importance particulière et je crois que c'est lié au fait que dans l'enfance dans l'adolescence et peut-être plus tard aussi je ne sais pas j'ai toujours été séparée finalement je crois que j'ai vécu la situation d'une femme voilée j'ai l'impression d'avoir été enfermée comme ça comme par un haïk avec un seul oeil et un oeil d'une vigilance et d'une acuité beaucoup plus grande et quand je marche dans la rue parce que je marche beaucoup comme ça dans Paris j'aime ça je marche comme ça je marche comme si je n'avais qu'un oeil un oeil cyclopien et qui voit tout qui regarde tout qui est attentif à tout enfin à tout quand je dis à tout ça veut dire à tout ce qui m'importe tout ce qui m'intéresse et qui m'inspire ça fait plus de 16 ans que je suis en France ça fait 15 ans que je ne fréquente pas du tout la communauté coréenne que je sais qu'il y en a énormément mais je ne connais pas je connais 2-3 coréens mais que je contacte vraiment rarement mais je ne parle pas du tout le coréen ni écrire en coréen la Corée n'est pas du tout connue et on me prend souvent pour une japonaise et puis c'est difficile déjà en tant qu'écrivain je me dis entre un écrivain d'origine chinoise d'origine japonaise il n'y en a pas qui écrivent en français heureusement mais d'origine coréenne et les gens s'étonnent qu'il y a une coréenne qui écrive en français parce que les chinois comme ils sont un milliard il peut y avoir un ou deux écrivains qui écrivent en français c'est pas beaucoup mais les coréens ils étaient un tout petit pays en plus en français alors qu'on est anglophones en plus je ne suis pas du tout frustrée par rapport aux autres asiatiques parce que j'étais toujours toujours bien aussi par les français je crois que je les adore mais aussi ils m'adorent je ne sais pas sur le plan affectif ça a été attrapé donc je n'ai pas senti cette frustration mais je pense que je comprends mes compatriotes parce que souvent quand on est sous des étudiants on reste en dehors de la société française on est en France on est à Paris on est dans une ville française mais toujours en dehors donc on n'est jamais là dedans donc c'est on est toujours étranger et alors en tant qu'étranger il faut une identité et comme on le prend toujours pour quelqu'un qui ne le sent pas donc ils se sentent frustrés mais moi comme je me suis intéressée par mon amour du français et qu'en tant qu'écrivain d'expression française comme je suis très bien acceptée d'intégrer je n'ai pas à part contre cette frustration je suis très très heureuse je me sens épanouie même que parfois je trouve que je suis privilégiée par rapport aux autres donc je suis très très heureuse moi vraiment je n'ai aucun complète de dire que je suis française et que je suis écrivain français et il m'est arrivé de réfléchir ce que c'était la Corée et la France maintenant pour moi et moi je me dis la Corée c'est comme c'est mes parents c'est mes parents et la France c'est mon amour avec qui je vis j'espère que ça ne va jamais m'arriver si on me dit de choisir entre la France et la Corée et c'est pourquoi je choisisse la France parce que c'est mon amour c'est le cœur qui est là je me considère comme une française donc de nationalité française mais citoyenne américaine d'origine bulgare et d'adoption américaine quand je suis arrivée en France j'étais très étonnée par l'intérêt des jeunes bourgeois français à l'endroit des pays de l'Est dans lesquels ils voyaient une sorte d'enrichissement culturel donc il y a un désir culturel mais aussi comme un modèle social et moi qui voyais plutôt les mauvais côtés j'étais un peu gênée par cet enthousiasme et finalement j'ai étouffé cette gêne parce que j'ai compris que pour eux cet intérêt pour les pays de l'Est était à comprendre comme une révolte contre la bourgeoisie contre les parents ici et maintenant en France je me suis impliquée dans le handicap j'essaye de rester au conseil économique et social et donc d'ouvrir dans le discours politique des fenêtres qui cherchent aussi des solutions politiques à des questions qui relèvent de l'histoire monumentale comme par exemple la vulnérabilité des êtres humains les personnes âgées les personnes handicapées les problèmes de santé le problème de la famille de la reproduction ces questions éthiques sont de l'ordre du politique et ce sont des gens comme moi qui peuvent apporter à la fois une vision on va dire philosophique pour aller vite de ces questions là et leur traduction en langage plus médiatique de manière à ce que ce soit compréhensible et aux politiques et aux journalistes et aux lecteurs aux spectateurs il n'est pas de question de nier ni mes origines encore moins les expériences connues vécues mon passé sont mes trésors c'est mon histoire c'est ma vie ce sont mes racines mes racines sont en moi je ne suis pas du tout quelqu'un de déraciné je ne me sens absolument pas avant tout je suis une orientale une je dirais même azérie ce sont mes origines et donc je ne renie absolument pas mais ça ne veut pas dire pour autant que dans un magasin de chaussures dans un taxi dans un restaurant ou n'importe où que j'ai envie de mettre sur table mes origines mon passé ce que j'ai connu en Iran et tout ça vous êtes née en Belgique oui d'un père gabonais et d'une mère suissesse suisse allemande oui elle est originaire de la Lenk elle est bernoise mais elle a grandi à Lausanne donc déjà du côté de ma mère ça a bougé pas mal à l'intérieur de la Suisse oui je vois et mon père est de l'embarriner au Gabon et donc lui il a fait des études en France donc il est venu en France assez tôt dans les années 50 avec toute cette génération de jeunes africains qui venaient faire leurs études en France et ensuite il est devenu diplomate à l'époque où il a épousé ma mère et donc ils ont beaucoup voyagé sur plusieurs continents et moi j'ai suivi le mouvement et voilà donc je ne me suis jamais vraiment enracinée quelque part et je n'ai jamais vraiment eu le sentiment d'appartenance à une communauté quelle qu'elle soit vous êtes française ? je suis suiscesse et gabonaise et gabonaise pas de nationalité française ? écoutez pas officiellement j'ai passé 10 ans au Gabon oui oui ça a été la période la plus longue en fait parce qu'avant ça on habitait 2-3 ans dans des endroits et tout à coup au Gabon j'y suis restée 10 ans à un âge ou à un âge important parce que beaucoup de choses se font à cet âge là donc oui ça a été très beau et très important et puis mes parents habitent toujours là-bas ils ont une maison là-bas donc j'y vais le plus régulièrement possible le billet est un peu cher mais enfin bon j'essaie d'y aller quand même de temps en temps et puis c'est vrai que j'y trouve une espèce de paix et de sérénité qui est celle cette espèce de confiance et de sérénité qu'on a lorsqu'on est enfant et je suis pas sûre que ce soit lié à la géographie ou au fait que ce soit le Gabon mais c'est sans doute lié à l'enfance j'ai la chance d'être non identifiable donc on pense que je viens d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord ou des Etats-Unis ou d'Amérique du Sud ou des Antilles donc au début je disais non ma mère est suisse mon père est gabonais puis maintenant je dis oui si vous voulez je pense que j'étais beaucoup plus lue d'ailleurs par des européens que vous savez je suis très lue en Afrique j'y vais souvent dans Djibouti au Mali dans plein de pays francophones et Molise aussi mais en France quand ça venait de sortir j'ai surtout reçu des lettres d'Européens et peut-être parce qu'ils découvraient une autre façon de regarder les immigrés parce qu'on les voyait juste là on ne savait pas ce qu'ils ont laissé derrière eux le rapport avec la famille restée au pays qu'est-ce qu'ils portaient en eux ils voyaient juste un noir qui passe mais c'est qui ce noir pourquoi il est là qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui qu'est-ce qu'il cherche c'est quoi ? sa mélancolie sa joie donc ils ont peut-être essayé de regarder autrement les gens n'ont pas envie d'immigrer ils ont envie d'aller vers une vie meilleure une vie meilleure ce n'est pas forcément la France l'Angleterre ou l'Italie une vie meilleure c'est une abstraction quand on se marie et on s'en va on ne s'en va pas pour faire fortune et revenir et pardon revenir comme un immigré on ne s'en va pas pour la richesse on s'en va faire une vie et c'est pour ça que j'ai accepté de venir et je pense que je ne suis pas une immigrée je suis une fille qui s'était mariée pour faire sa vie en Europe c'est différent il y a Sarkozy qui veut faire maintenant les immigrations choisies il dit donc s'ils ont besoin des Africains des pauvres ils vont choisir comme des instruments de travail comme des bêtes enfin je dirais même comme on choisit des gens qu'on va utiliser mais nous aussi on a besoin de qu'est-ce qu'ils font ils ne nous choisissent pas parce que nous on a besoin de et donc je pousse où est-ce que je disais il faut pousser le raisonnement absurde jusqu'au bout quand ils auront besoin d'ingénieurs de plombiers spécialisés avec un CAP ou un BEP qu'ils auront besoin de restaurateurs de cuisiniers diplômés ce ne sont pas des Sénégalais ou des Burkinabés ou des Guineans qui vont venir ils vont faire ça entre eux en Europe c'est une façon de contenir l'immigration seulement au sein de l'Europe pour rejeter les autres je suis étonnée de voir que personne ne bouge pour l'instant et qu'on laisse faire c'est à nous les immigrés d'enlever le mensonge des immigrés pour l'apparence c'est confortable d'arriver au pays de faire comme si on roulait en Jaguar en Europe avec un jet privé alors qu'on était simplement boy ou femme de ménage ou quelqu'un qui souffre dans un travail très très dur et mal payé à un moment donné il faut oser dire au pays chacun lutte sur tous les cieux c'est pareil c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a tout à distribuer comme ça bon moi je veux aider les gens je suis consciente du manque mais il faut qu'ils soient aussi conscients de mes peines en tant qu'exilés et je critique cette immigration-là chez les Africains je comprends très bien quand on est pauvre on cherche à s'enrichir mais la meilleure manière de s'enrichir au contact d'un pays c'est d'accepter que l'argent c'est juste un tout petit élément dans l'affaire parce que si on vient vers les Français juste pour travailler dans leurs usines et qu'on s'en fiche de leur manière de vivre on va passer à côté ils n'auront pas envie de vous dans leurs usines ce qu'on fait chaque fois comme si l'histoire commençait il y a 5 ans ou il y a 3 ans je me dis mais ça va pas et c'est parce qu'on fait comme ça qu'on a des pseudo-événements qui n'ont pas cessé d'avoir lieu depuis 50, 60 ou 100 ans et ce sont les mêmes qui recommencent parce qu'on ne traite jamais le problème on ne traite pas le problème parce qu'on le refoule et parce qu'on ne veut pas avoir de mémoire puisque politiquement on agit toujours de la même manière c'est-à-dire en palliant avec des palliatifs c'est-à-dire c'est un équivalent si vous voulez du refoulement en répondant à la petite semaine chaque fois sans jamais bien sûr prendre en charge le destin on n'a jamais laissé place normale à une part de la population qui est une part très importante la France doit transformer chacun doit transformer chacun a sa place etc. à l'infini en faisant chaque fois l'analyse de chaque situation qui est à la fois nationale internationale locale etc. c'est sans fin ça ne concerne pas que bien sûr les musulmans mais ça c'est primordial on a eu les mêmes problèmes avec les nouveaux arrivants de génération en génération je veux dire qu'on a toujours eu ce problème en France c'est-à-dire que la question de la tradition de la France avec les étrangers est ouverte et saigne depuis toujours quand ma mère est arrivée en France elle n'était pas considérée comme une immigrée parce que ce n'était pas le mot qu'on utilisait à l'époque dans les années 30 on appelait les gens qui arrivaient en France en devant fuir les réfugiés c'était des réfugiés et la France il y avait des réfugiés partout et leur sort on le connait c'est-à-dire que pendant la guerre ils ont été déportés etc. donc rien de nouveau seuls les mots et les les réactions et l'interprétation changent comme ça et font croire aux nouvelles générations que c'est du nouveau c'est de l'ancien mais on ne traite pas l'ancien oui oui alors l'immigration choisie je ne pense pas qu'on puisse faire abstraction de la volonté de la personne elle-même qui veut qui veut venir cette motivation-là sera très souvent garant d'une bonne intégration et ça aucun choix extérieur de quotas de critères ne remplacera cette 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 motivation-là je pense que l'exemple de 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 cette tentation identitaire telle qu'on l'a vécu en France avec le Front National et ma réaction à cela peut être intéressante donc j'ai dit à ce moment-là que l'ouverture à l'étranger que la gauche dont je suis réclame doit s'accompagner d'un travail de compréhension de l'étranger bien sûr mais aussi d'exigence vis-à-vis de l'étranger pour qu'il lui l'étranger comprenne le pays dans lequel il veut s'insérer je pense que c'est effectivement une maladie des structures mentales et puis je pense que effectivement en France mais dans d'autres pays européens on s'est très longtemps considéré comme même si la race est un mot tabou on a très souvent on a très longtemps considéré que l'identité c'était quelque chose de racial et que ce qui définissait un français c'était d'abord le fait qu'il soit blanc et puis ça ça n'était pas dit mais c'est sensible lorsque vous regardez les films d'une certaine époque par exemple dans les films qu'on tournait il y a 15-20 ans si on tournait une scène dans le métro tout le monde était blanc il n'y avait pas de noir donc les gens qui ont fait le film ne l'ont pas fait en étant raciste mais dans leur structure mentale le fait qu'il pouvait y avoir des noirs en France ou des arabes ou des chinois n'étaient pas intégrés même si même si enfin mon père est arrivé en France dans les années 50 donc ça fait très longtemps quand même et puis bon les antillais qui sont des français ils sont un petit peu à côté enfin c'est compliqué alors évidemment les choses évoluent et puis il faut aussi dire que ce racisme il est dans les deux sens il est aussi dans le sens des noirs ou des arabes ou des chinois qui peuvent enfin ça peut être compliqué d'être blanc aussi lorsqu'on se retrouve tout seul au milieu de beaucoup de personnes d'autres couleurs et puis qu'on devient le bouc émissaire mais c'est un problème de structure mentale qui ont été élaborés de cette manière depuis très longtemps enfin au 19ème siècle on a quand même appris aux gens qu'il existait des races et puis les gens croient qu'ils appartiennent à une race puis qu'une race c'est quelque chose d'imperméable et puis ces poisonnements sont inconscients ils sont dans les esprits et puis tant qu'on ne travaillera pas là-dessus on aura beau faire tous les efforts possibles cette maladie ne sera pas soignée donc là on travaille en surface alors on met des noirs des arabes des chinois dans les films on parle de diversité à longueur de journée n'empêche que le problème c'est l'idée de la race la race qu'on considère comme une réalité biologique alors que c'est un concept c'est comme je parlais tout à l'heure de la catégorie des écrivains qui font du 38 on peut inventer une race de ceux qui font du 38 et on va leur trouver des points communs donc tant qu'on aura intégré cette idée fausse que la race ça existe et que c'est une réalité biologique il y aura du racisme et dans les deux sens donc finalement le problème est encore de travailler sur la façon dont les peuples sont mis en contact la façon d'être en contact par le biais de l'immigration est quand même une des pires qu'il soit il peut y avoir un moyen de se connaître et d'y changer sans être obligé de quitter son pays et d'aller travailler ailleurs on n'en parle jamais on ne pense jamais mais il y a cette éventualité les romans les nouvelles les poèmes c'est que la nuit maintenant quand je fais une conférence ou un article ça je peux faire la journée parce que c'est intelligent on est vraiment seul face à soi face au monde face aux questions qui nous habitent j'écris toujours en musique parce qu'il y a une ambiance qui correspond aux émotions du moment il y a une spontanéité du sentiment qui s'accorde à la musique j'écris vraiment des chansons à moi qui partent de poésie parce que je fais de la poésie et donc parfois il y a des textes que j'ai envie de chanter dans ma tête un refrain mais je ne sais pas écrire le solfège donc j'écris dans ma tête un rythme que je peux chanter même qui n'existe pas forcément mais j'écris quand même parce que chez moi c'est une tradition pour les filles d'inventer des chansons comme ça facilement oui et le rêve de devenir écrivain je pense que ce n'est pas possible dans le contexte où j'ai grandi puisque personne ne lisait personne n'écrivait il n'y avait pas de livre à la maison je pense qu'on ne choisit pas un style d'écriture je pense l'histoire que vous avez envie de raconter choisit sa forme le jeu autobiographique c'est une porte ouverte vers les autres donc quand on dit jeu c'est une manière de partir juste d'un point de départ et puis on continue vers les autres à un moment donné je ne parle plus de moi je parle de toutes les personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans moi comme je dis j'écris pour apprendre à vivre parce que quand j'ai commencé à écrire à 13 ans je ne savais pas ce que ça pouvait signifier dans ma vie j'ai quand même écrit l'écriture c'est la voie même d'une impuissance c'est justement parce que tout échappe à ma maîtrise que je suis dans mon abstraction totale à tricoter des mots c'est tout ce que je peux faire moi c'est que je suis capable de rien d'autre et c'est une impuissance mais c'est douloureux en plus il y a le plaisir à écrire une histoire à aller quelque part à voir une progression mais il y a la douleur extrême de voir des problèmes de se révolter contre ça et de ne pas pouvoir les solutionner et je vis avec ça donc c'est pour ça que je dis j'écris pour apprendre à vivre donc c'est comme un plan de dissertation tout le monde a appris ça et moi ce qui m'intéresse c'est le feeling l'ambiance intérieure qui va rendre un langage plus coloré plus sucré ou plus acide et ça c'est de l'ordre de l'insaisissable du personnel vraiment c'est pas un plan technique donc je refuse le plan technique que l'étudiante en lettres que je suis utilise pour la thèse ça c'est pour la thèse pour le travail scientifique carré à côté là parce qu'il y a une charpente et tout est réglé c'est bon mais pour le roman ça épouse vraiment mes émotions le plan il se fait pendant que je travaille pendant que j'écris mais je ne commence pas tout de suite quand j'ai un livre dans la tête je travaille beaucoup dans ma tête pendant longtemps après je peux relire et je trouve une phrase moins signifiante ah ça c'est un peu nul il m'arrive de laisser ça exprès pour me dire c'est ta part humaine de faiblesse tu vas pas tricher il m'arrive de laisser ça vous savez c'est généraux la littérature elle ne distingue pas les gens elle vous accepte comme vous êtes vous arrivez vous voulez lire la littérature elle s'offre c'est le lieu de générosité absolue pour moi donc je suis toujours allée me servir maintenant la littérature a une force que le cinéma n'a pas c'est la force de la répétition je peux faire des flashbacks des analepses répétitives complétives contradictoires avec un livre le cinéma il faudra juste des flashbacks mais il n'introduit pas plus de nuances dans l'écrit dans le déroulement de l'histoire et en plus on peut revenir en arrière relire dix pages au cinéma l'image elle passe une fois c'est plus proche de la vie pour ma liberté le livre il est plus adapté pour ma façon d'avoir envie de jouer avec le texte avec le temps avec les personnages avec le cadre géographique lorsque l'on est dans un livre il y a toujours ce mélange il y a un mélange de véridique de fiction de jeu de signifiant etc les citoyens de la mémoire ce sont les gens qui écrivent avec mémoire parce que vous avez aussi une littérature sans mémoire qui est une littérature idiote qui fait comme si on avait commencé à écrire hier alors qu'on a un trésor colossal magnifique et qui contient tout ce que la littérature et la philosophie contiennent tout c'est un travail pour lequel il faut du courage quand ça ne marche pas quand ça marche quand les mots viennent quand les phrases viennent quand l'imagination vient c'est tellement agréable c'est tellement bon c'est je crois que Virginia Woolf avait appelé ça des heures de chance des lucky hours parce que ça arrive rarement et ça vous donne ça vous fait ça vous fait partir pour des mois si vous voulez ça vous donne une énergie mais quand ça ne marche pas il faut du courage je ne veux pas faire des histoires différentes mais je veux prendre des risques avec moi-même si vous voulez je trouve que un écrivain qui va toujours là où il sait qu'il sait faire les choses ce n'est pas très bien en tout cas moi je n'aime pas trop ça le premier roman le premier roman est toujours quelque chose de nouveau voilà c'était une histoire que je voulais raconter peut-être avec laquelle j'étais un peu plus à l'aise donc c'était plus facile pour moi et pour moi je veux savoir par exemple quand vous avez parlé ma voix certainement ma voix elle reste toujours la même il y a toujours une voix dans le premier c'est la voix de ces gens-là dans le deuxième c'est la voix de Maya cette fille qui travaillait à l'hôtel donc le troisième c'est la voix d'Anna cette femme d'un certain âge ça c'est c'est ça qu'il faut attraper c'est après que j'ai écrit Combrillo et on sent le côté cinématographique dedans parce que à un moment j'ai pensé même d'abord faire un scénario vos lecteurs slovennes vous suivent c'est-à-dire que je comment dire que je me traduis moi-même je pourrais dire que je suis devenue un auteur bilingue même si je ne me considère pas complètement bilingue je suis une extrait communautaire je suis en dehors en fait et c'est vrai si on veut bien écrire on écrit toujours contre les siens on écrit contre son peuple on écrit contre ce qui m'intéresse en littérature c'est il est vrai quelque chose qui s'appellerait une filiation littéraire à la langue française alors à la littérature mais bon on connaît l'histoire on finira par être un auteur français il n'y a pas de problème on sait quand et on sait pourquoi c'est un peu dommage il fallait attendre voilà moi je suis amenée en fait sans le vouloir à prendre la défense des postes comme la studie nécessairement parce qu'elles m'ont beaucoup nourrie la seule chose qui est à leur portée et c'est ça qui est intéressant c'est l'écriture la littérature pas l'essai historique parce que de toute façon les arcanes de l'existence de ces essais-là n'étaient pas à leur portée alors après il y a ce que vous lisez c'est-à-dire que c'est pas parce que vous écrivez dans la langue française que les auteurs qui vous influencent sont des auteurs français il y a une littérature du jeu qui est beaucoup plus universelle que ça et qui est me semble-t-il extrêmement intéressante du côté de son souci de vérité par rapport à l'histoire on peut pas faire abstraction totalement de soi et puis aller vers cette injonction qui voudrait que la littérature ne vienne pas parce qu'il y a un peu ne vienne pas nous parler du monde parce qu'il y a un peu une ambiance un peu comme ça en ce moment on peut aussi penser les choses de la manière suivante moi je le pense de plus en plus je vis ici dans cette ville mais fondamentalement le pays dans lequel je pense et je réfléchis il s'arrête pas à la frontière de l'Allemagne et de la Belgique mais vraiment pas mais vraiment vraiment pas on dit l'écrivain il faut qu'il souffre pour écrire moi c'est un truc bon je crois que ça participe on met ça du côté du mythe si on veut mais moi il s'avère que Mose a été écrit aussi dans une dépression c'est à dire que déterrer ça ça ne se fait pas sans risque il y a des phases il y a des plages moi j'aime bien procéder par montage donc en fait je travaille des blocs j'aime bien aussi ne pas savoir où je vais donc je traite deux blocs sur telle ou telle chose et à un moment donné je vais monter ces blocs parce que j'ai compris maintenant que mes intérêts tous mes intérêts diverses et variés faisaient un tout mon goût pour l'histoire mon goût pour la religion mon goût pour l'art mon goût pour la littérature est un tout c'est à dire que je ne fais pas une distinction mes intérêts se rejoignent dans un tout il y a des moments où vous ne vous lâchez pas parce que vous aimez beaucoup beaucoup ça et puis il y a des phases où vous lisez beaucoup par contre il y a un exercice que je fais tout le temps tout le temps c'est que je tiens des carnets depuis longtemps maintenant selon le même mode même format même encre et que ça c'est ce que je fais de manière hebdomadaire où j'ai besoin de tenir une sorte de journal qui n'est pas un journal intime du tout mais qui est en fait le lieu de tous les déchets et la littérature devrait elle fait comprendre parfois plus que des documents en l'âge de 16 ou 17 ans j'étais persuadée que ma destinée était là dans l'écriture j'étais passionnée par la littérature j'aimais l'acte d'écrire mais ensuite voilà je n'ai pas écrit parce que d'abord je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même et ce que j'écrivais ne me plaisait pas donc je n'ai pas cherché à publier j'ai même déchiré offert en motion à tout ce que j'écrivais je pense qu'il y a deux moyens de parler d'événements graves sans être lourd c'est par la poésie ou par l'humour donc c'est venu comme ça aussi je veux dire je ne l'ai pas fait exprès mais dans mon écriture c'est venu comme ça c'est effectivement une obsession l'oubli très en décalage avec ce qu'on appelle les devoirs de mémoire en Occident donc ce n'est pas ça en fait qui m'intéresse c'est pas le devoir de mémoire et par exemple je ne prends jamais de notes je ne tiens pas à avoir un souvenir précis des choses j'ai beaucoup travaillé beaucoup beaucoup travaillé la structure et j'ai travaillé dans la télévision j'ai fait des j'ai réalisé des documentaires même des reportages des documentaires et c'est c'est aussi une structure on fait des synopsis et puis on fait des interviews donc ça change constamment on se corrige mais c'est vrai que c'est très important même quand on fait le montage gros plan plan large il y a un certain langage vocabulaire que j'ai appris en faisant la télévision et c'est comme le cinéma c'est pas la même exactement la même grammaire mais il y a il y a ça aussi et donc moi quand je travaille je fais une structure je fais le plan et si c'est comme ça que je travaille il y a des gens qui écrivent comme ça une fleur mais moi c'est pas du tout ma façon de travailler c'est difficile d'écrire et de mettre en scène une mère avec un fils sans penser à soi et à ses fils mais pas directement moi j'aime bien la distance je pense que la distance est indispensable à l'écriture et en tout cas à l'écriture de fiction j'ai l'impression quand j'y pense d'avoir écrit le même livre depuis que j'écris et d'être finalement dans des variations je n'ai pas de mail je n'ai pas de fax je n'ai pas d'ordinateur je n'ai pas de machine et j'aime cet archaïsme j'aime l'archaïsme du papier j'aime des feuilles du stylo de la plume enfin de l'encre je ne peux pas m'en passer quoi je ne peux pas m'en passer et si dans la journée je n'ai pas pris de note si je n'ai rien observé si je n'ai rien senti si je n'ai rien vu etc j'ai l'impression de ne pas avoir vécu c'est vrai c'est une concentration c'est une tension mais une tension heureuse c'est une réelle jouissance pour moi ce travail là c'est toujours du plaisir donc je ne dissocie pas le travail du plaisir enfin j'ai cette chance là quand j'ai appris le français je me suis dit je n'écris plus en coréen je vais écrire en français mais bon il fallait apprendre le français c'était là c'était tout de suite ma décision ma passion et j'étais décidée c'était même pas un rêve pour moi c'était c'était mon projet de partir en France un des plus grands compliments pour mon premier roman c'était quand les lecteurs en général me disaient qu'il n'y a aucun problème pour comprendre c'est ce que je voulais ce sera mon défi permanent c'est de de pouvoir raconter n'importe quelle culture avec mes personnages placés dans n'importe quel lieu mais sans que les lecteurs orientaux occidentaux ne ressentent les difficultés à les saisir c'est tout en découvrant une nouvelle culture à travers mon roman je voudrais que les lecteurs s'y retrouvent je crois que c'est ce que je veux faire à travers la langue française moi vraiment ce que je voudrais faire en tant qu'écrivain surtout d'expression française c'est de dépasser toutes les frontières c'est-à-dire non seulement géographique politique ou culturelle mais même dans l'amour humain c'est ce que je veux c'est dépasser toutes les frontières c'est déjà comprendre que tout le monde doit pouvoir apprécier mon livre qu'il aime ou pas ça c'est une question secondaire chaque poète crée une nouvelle langue mais cette nouvelle langue est une impression de son sémiotique très subjectif sur le génie de la langue nationale dont il faut tenir compte parce que ça en quoi ça devient le discours psychotique qui est incommunicable et je pense qu'une expérience littéraire est au carrefour de ces deux valences de tout langage les textes littéraires sont beaucoup plus oniriques et ils sont beaucoup plus nocturnes c'est quelque chose de beaucoup plus orienté vers le génie de la langue française à ce moment là les moments de musique sont des lectures de grands auteurs comme Colette ou comme Proust ou comme Céline ce qui ne veut pas dire que je vais copier leur style mais ça me plonge dans la chair de la langue c'est une sorte de terreau qui m'accompagne je peux très vite me discipliner et passer d'une chose à l'autre et sinon les week-ends qui sont des moments sans occupation sans passion sans activité politique ou universitaire je les garde entièrement pour l'écriture je ne sais pas écrire de A à Z en fait et je n'ai pas de méthode donc après je fais toujours un montage un travail de montage un peu à la manière des films dans le cinéma je suis orientale dans ce domaine c'est je lis toujours plusieurs livres en même temps et je prends tout le temps aussi des notes je crie c'est pourquoi je ne prête jamais mes livres parce que partout dans mes livres il y a des choses notées en bas de page pour le travail aussi c'est la même chose je travaille d'une façon on peut dire très dans un langage ordinaire et populaire d'une façon très bordélique et puis je n'ai pas d'heure mais j'ai besoin de mon lieu et j'ai besoin d'être seule je suis pleinement dans l'écriture romanesque les essais je les fais à mon corps défendant les trois romans sont différents au niveau de l'écriture de ton trois univers différents le personnage différent enfin l'univers différent et qui raconte des choses différentes mais je ne peux pas vivre sans défi quand on posait la question à beaucoup d'écrivains pourquoi vous écrivez il y avait justement Beckett qui avait répondu la réponse la plus courte bon kassa je me suis bonne bon kassa bon kassa chez moi je crois c'est pour contenir pour canaliser une force de vie d'une extrême violence j'écris pour ne pas assassiner c'est pour voilà pour ne pas maîtriser parce qu'on ne maîtrise pas même l'écriture on ne la maîtrise pas on croit que on croit que nous sommes maîtres de l'univers que nous créons mais en fait non c'est pas vrai ça nous échappe mais c'est c'est pour faire quelque chose avec cette force de vie qui est très violente mais c'était une écriture moins sèche et puis je trouve que ça se rapprochait du roman dans le sens où il s'agissait de dire le monde finalement de dire un monde et d'être une espèce d'éponge vigilante qui s'imprègne des hommes et puis d'ensuite restituer ça sur le papier et je me suis rendu compte que je prenais du plaisir à raconter des terrains avec des gens sur ces terrains que ces gens m'intéressaient comme individus et puis qu'à la limite en transfigurant ça ça pouvait devenir des personnages je me suis rendu compte que j'étais dans une espèce de réalité qui pouvait être une fiction et puis j'ai continué à écrire et j'ai fait mon premier roman qui était une espèce de pastiche de l'anthropologie qui est un roman un peu compliqué mais que j'aime beaucoup parce qu'il a justement ces maladresses des premiers romans et puis c'est un vrai premier roman il n'est pas bien léché comme peuvent souvent l'être les premiers romans ce qui est assez fascinant c'est que le tragique n'est jamais loin du rire en fait et pourtant plus le tragique est proche plus on est comique mais c'est désespérément comique je vois ça comme une espèce de névrose une espèce de nécessité qui si je ne pratique pas je suis assez rapidement en manque et puis enfin c'est un besoin c'est une névrose et son soulagement à la fois les mots sont magiques parce qu'ils veulent dire plusieurs choses et puis dans un livre il y a des milliers de portes d'entrée et puis je pense qu'une même phrase peut être interprétée même de manière contradictoire et puis on le lit comme un miroir un livre ce qu'on y voit finalement c'est plus c'est plus soi soi-même que ce qui a mis l'écrivain c'est jamais par hasard qu'on s'arrête à la page 138 sur cette phrase ou bien qu'on est touché par celle-ci ou qu'on est vexé par celle-là et lorsqu'on est blessé par la phrase d'un écrivain ça n'est pas que l'écrivain est blessant c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur de soi et que ça nous renvoie à ça et puis oui les tâches d'encre c'est aussi toute une évocation de l'écriture à l'époque où elle n'était que divination mais pour moi ça le reste encore l'écriture a quelque chose de magique de mystique ce qui me fascine dans le livre et dans la littérature et dans l'écriture c'est que justement ça ne sert à rien et c'est gratuit et c'est tellement rare dans l'époque utilitariste qu'on vit que quelque chose ne sert à rien il soit gratuit et puis pire que ça moi je ne crois pas que le livre change le monde mais tant mieux parce que je me méfie des militantismes sous le militantisme il y a souvent de l'opportunisme et de l'individualisme crasse mais pour moi un livre c'est vraiment un rapport intime entre un auteur et un individu et je pense qu'un livre peut produire un déclic chez un individu un déclic dans sa vie personnelle ou un déclic qui va l'emmener à faire quelque chose de plus collectif mais je ne pense pas qu'un livre change le monde et je ne pense pas qu'un écrivain ait des leçons à donner au monde et je ne crois pas qu'on puisse mettre des gens sur un chemin malgré eux je pense que je pense que c'est une démarche individuelle ça de changer les conventions je les connais assez mal lorsque j'écris j'ai une langue qui est mon outil et je peux en faire ce que je veux et donc j'en fais ce que je veux suivant l'inspiration du moment et puis à ce moment-là ça m'est venu comme ça et donc j'ai tiré l'idée jusqu'au bout et ça a donné ça et il n'y avait rien pour me l'interdire parce que vraiment une langue c'est généreux elle vous laisse faire ce que vous voulez avec elle tout est possible et oui il n'y a rien pour vous arrêter ça c'est l'Afrique qui m'a révélé à moi-même c'est là que j'ai compris que je pouvais écrire et c'est là que les sources d'espérations sont venues je n'ai jamais eu l'occasion d'écrire le roman sur Paris peut-être un petit un petit flèche comme ça d'un roman qui apparaît qui disparaît mais Paris n'est pas pour moi un lieu d'inspiration littéraire oui parce que que je sois à Paris ou à New York j'ai un schéma que je transporte avec moi des références des images des souvenirs très personnels qui font que quel que soit l'endroit où physiquement je réside j'ai un chez moi qui proche sur lequel je peux toujours me replonger dans lequel je peux toujours me replonger par exemple quand j'écris finalement je pense que l'écriture c'est le vrai chez moi et comme j'écris aussi bien à Paris qu'à New York en me repliant à l'intérieur de moi-même en oubliant que dehors il y a un centre river quand tu es à New York qu'il y a un hôtel quand tu es à Paris que j'oublie facilement très facilement toutes ces circonstances extérieures je crois que de chez moi c'est un faisceau d'images et de sensations que je transporte toujours avec moi et que personne personne ne peut intervenir personne ne peut m'empêcher d'avoir ce chez moi proche de moi dans lequel je vais je viens et qui n'appartient qu'à moi donc la notion de chez moi je me rends compte qu'elle n'est pas liée ni à la géographie ni à des circonstances physiques qu'elle est purement intérieure et 傷 n'existe sauf vous l'a 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 m pour vous vous Sous-titrage ST' 501